Et oh bonjour tout le monde, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle session d'Acegun sur la chaîne, on continue la découverte du jeu, j'avais dit qu'on ferait plusieurs VOD comme ça, on arrive sur la deuxième, donc une mission de nuit cette fois-ci, une mission où on vient de retrouver un hélicoptère et donc on va aller petit à petit entre les soldats du Nero, comme vous le voyez, et on va essayer de pas trop se faire repérer, je sens que ça va être compliqué, ça sent l'infiltration difficile, j'ai rechargé ma save, donc là je rappelle que du coup on a installé le patch qui fait que normalement on aura moins de soucis peut-être de chargement, je l'espère en tout cas, Et donc là surtout le truc c'est qu'on a les jumelles qui nous permettent comme ça de marquer les ennemis, donc on va en abuser de ouf, pour savoir exactement où aller et comment y aller, voilà c'est fait, hop là, et donc l'objectif en fait c'est de découvrir le jeu ensemble déjà, de voir un petit peu la tête que ça, et puis après pour vous ça vous donnera des infos pour savoir si potentiellement c'est un jeu qui peut vous plaire ou non tout simplement, Et donc on y joue en mode chill tranquille, on se prend pas la tête D'accord, j'ai voulu le déglinguer par derrière mais je pense que c'était pas une bonne idée, à mon avis je dois juste fuir mais pas le tamponner On va voir Alors oui il y a des niveaux de difficulté dans le jeu pour répondre à Ouroboros bien sûr C'est ça, donc en fait il m'avait dit que je pouvais pas les choper Donc on va y aller tranquille et on va faire la filature La filature indienne, c'est comme une file indienne mais sauf que c'est une filature Alors on va se soigner au passage Je sens que ça va être compliqué, je sens que ça va être très compliqué Très bien, petite lecture Je suis inquiet Ok Alors on voit des choses On doit rester à la portée de la chercheuse bien sûr Attends, il m'a vu ? Il a bougé Vous avez vu les mouvements et tout, ça fait partie des trucs qui marchent bien dans le jeu Oui il y a de la vie vraiment, c'est un des bons points du jeu, c'est vraiment sa nature et sa façon de faire ces choses là Par contre Donc là on est bien d'accord que je dois avancer plus près On va y revenir On va y revenir Alors peut-être qu'on fait le tour par là Un level design capricieux Vous savez que ça pue et qu'on va se faire éclater après hein C'est sûr C'est sûr Ça a changé Nero hein, du temps où c'était fait pour graver des jeux Wii et 3-600 screds C'est plus la même hein C'est plus la même Vous avez déjà réveillé un butant d'hibernation Merci House Greg, merci beaucoup J'étais l'un des survivants de la mine de White King La vache J'en ai vu un maître mon pote au Sharpie Comme s'il belait une banane Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs Mais pas contre eux Nom de dieu caporal Merde, je suis désolée Cette mission elle était pourrie depuis le début C'est pour ça qu'on ne va pas entrer Vous croyez que si on bougeait la grotte, je sais pas, on réduirait leur population Je l'ignore caporal, il y a plein de grottes dans le coin Allez, fichons le camp Très bien Comme si ça changeait quelque chose Allez vite, à la moto Il a rien vu, il a rien vu Il a cru qu'il avait vu mais il a rien vu Franchement ça c'est beau, je suis désolé mais ça c'est beau Les petits effets de lumière comme ça, l'éclaircie avec le Oula, les plantes qui bougent et tout C'est la magie Ah, je vois que ça veut comparer les âges sur le chat Allez c'est le moment, balancez tous votre âge Je suis curieux encore une fois On y va Mais oui, ça fait à la nuaïque mais bien sûr À la nuaïque que je n'ai jamais fini Il faudra vraiment que je le fasse, que je le refasse Voilà, comme ça vous avez les âges Je veux que ça posait la question C'est bienvenu à tout le monde du coup Ah, attention Ça va chier les bulles carrées Bonne Galle Bonne Galle Bonne Galle Mon des Galle Tintin, 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 donc on a fait la mission, très bien, très bien, le monde de Nero, Nero l'organisation nationale d'inversion d'urgence, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Bon c'est cool tout ça, mais, euh, mais c'est pas là où on voulait aller, bon c'est pas grave, allez c'est bon, donc on a fait sa première mission, ça s'est bien passé, petite filature, tranquille, euh, carrois résidus, très bien, ok, pourquoi pas, euh, là on a ça, donc on a des points de compétence au passage, ce qui fait toujours plaisir bien sûr, Et donc là on se dit, est-ce qu'on irait pas détruire ces punaises de nid, ah bah voilà c'est ça, ils sont là, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, non, non, attends, j'ai pas de comment me défendre, ah, aïe, ah ça va être compliqué, ça va être compliqué, Vous êtes prêts, ça va être intense, et 2-1, pourquoi le nid a pas vêté ? Ah bah si, voilà, je suis dans la merde, je suis dans la merde, c'est compliqué, Commencez à être nombreux là, bon d'accord, ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, c'est compliqué, euh, ou, 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 euh, non, c'est, c'est difficile, Comment imaginer un meilleur avenir ? Ça hurle un peu, hein, Allez, casse-toi, non, non, j'y arrive pas, j'y arrive pas, aidez-moi, aidez-moi, au secours, ah ah, quel enfer ! Non, bah j'ai compris, j'ai compris le message, c'est bon, on va, on va, on va se balader, on va se balader, on va dire, ah, tiens, si je regarde un petit peu cette route, Oh mon dieu, mais quelle incroyable route, vous avez vu cette route ? Mais elle est splendide, mais oui, elle est super, Oh là, regardez ça ! Bien sûr ! Est-ce qu'on peut en finir ? Résistant ! Résistant, quand même. Oh, je pense que lui, je l'achève et c'est bon. Fatality ! Oh, ça me donne envie de jouer hors tel combat, ça y est. Non mais c'est encore là, mais c'est terrible. C'est cool. Alors, il me semble qu'ils sont sensibles à la lumière par contre. Ah, pas lui. Mal barré. Allez, 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 allez ! Tu peux le faire Bobby, tu peux le faire, cours, 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 t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, te laisse pas faire. Je te laisse pas impressionner. J'y arriverai pas. Alors, on a récupéré les munitions, c'est parfait. Fuit, 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 fuit. Petit cycle de journée au passage. On fait les bandages, toujours. Très bien. Et là, c'est le moment où on termine avec tout. Ok. Merci Kiwi. Bon, désolé, c'était un peu difficile, un peu laborieux. Mais tout se passe bien. Le principal, c'est qu'on soit tranquille. Et qu'on soit Eurolette, là, bien sûr. Voilà, c'est bon. Attention, calme toi, là. Wow, il m'a feinté. Ben voilà. Donc là, par contre, on va récupérer les primes, parce qu'effectivement, on en a tué beaucoup, donc ça peut être toujours stylé. Je pense qu'on a tout ce qu'on veut. Ne me parle pas, je suis vexé. Alors par contre, on a eu un déni, mais j'aurais pas trouvé les autres, c'est dommage. Alors, si on suit l'objectif, on a l'impression qu'il nous dit que c'est par là-bas, quand même. Tout va bien. Merde, il y a les loups. Pas les loups, pitié, pas le loup. Pas le loup. Non, c'est bon. Parce que le loup, il fait tellement mal. Alors, on devait aller là. Je réfléchis, je regarde. On cherche un nid. Donc les nids, c'est ce qu'on en a déglingué tout à l'heure, mais je pense que je les aurais pas tout de suite. Mouais. Alors, on fait ça parce que comme ça, on m'a récupéré les ressources. C'est mal fini pour eux. Les cimetières sont pleins de martyrs. Bon, je sais pas trop au pire. Allez, on va... On va pas se prendre la tête. On va aller vers la suite. Alors, scénario, du coup. Euh, non. Euh, non. Carte. Carte, carte, carte. Alors, carte, ici, il y a éventuellement quelque chose, effectivement. Si on regarde là. Mais on peut surtout aller vers là. Euh, la virée éminente, bien sûr. Complètement défoncé. Alors, il y a pas de déplacement rapide ? Non. Cool. Wouhou ! Au revoir la moto. Alors, je rappelle que... Ah bah non. Dans les coffres... Ah si, voilà, c'est bon. Il y a des munitions. Ne gobez pas les mensonges. Ah, il peut pas. Non, cope. Les cimetières sont pleins de mutants. Pas de martyrs. Et on y va. C'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Alors, vous noterez qu'il y a plein de ressources, hein, qui sont indiquées sur la carte, bien sûr. Il y a aussi une mission annexe par là-bas. Oh, sniper. Mais on va se contenter des choses... Oh, comme ça sèche. Ouf. Oh, comme ça m'a tué. Oh, je me suis fait, mais chasser. Je me suis fait, mais chasser. Genre, le mec, il est arrivé, il a dit, non, mais je... Enfin, moi, j'en ai rien à plus de ta vie, je te tue. Ah ! J'ai vu. Merci, le jeu vidéo. Bah, attends, il nous en manque plus qu'un, là, du coup. Oh, saleté. Ça se trouve, il est là. C'est possible, hein, des fois ça arrive. Non. Ah, je suis tombé. Tout va bien. Tout va bien. Je pense qu'on va passer par là, ce sera plus court. J'aurai pas les snipers. Je reviendrai dans cette zone au pire plus tard, de toute façon, pour faire la catanax de mon côté. Attention, calme-toi. C'est rigolo avec la petite box qu'on a sur nous, là, c'est... C'est mignon comme tout. Je suis un peu... Uber Eats. C'est exactement ça. Et deux golden menus. Allez, dans... Ah, mercredi. Où ? Où ça ? Il est où ? Alors, il y a du monde. Alors, réparation plein, ça on verra plus tard. Pousser la moto, on verra plus tard aussi. Il est où ? On est d'accord que j'ai entendu à l'aide ? Ah putain, j'ai pu l'essence. Non ! Non ! Alors là, on est dans la merde. Là, c'est le moment où tu te dis... ça va être chaud. Et y'a pas de survivants, là ? Il est peut-être mort, ouais. Bon, on a quand même fait le coup de la panne, je suis un peu déçu. Ah, ah, ah ! Casse-toi, 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 casse-toi ! Oh ! C'est tout ! Bon, ils sont où ? C'est tout ! Bon, ils sont où ? Tout va bien. Bonjour, monsieur. Putain, c'est Orelsan. Le mec a vieilli. Quoi ? Il a pris une claque. Allez, c'est bon. C'est GG. Euh, bien sûr. Allez, boum. Tout va bien. Donc là, le mec, on vient littéralement de lui dire... Bon, bah démerde-toi, allez, salut ! C'est... C'est d'une violence. Bon, on le retrouvera plus tard, du coup. Alors là, c'est le dégoût, là. Là, c'est vraiment le dégoût. Je dois trouver de l'essence. Alors, on va pas faire de l'essence parce que ça ne se dit pas, d'accord ? S'il vous plaît. Et puis là, il n'y a pas le service d'épanage, quoi. Enfin, avec un peu de chance, on en a à côté, mais... Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis pas loin, mais j'en ai pour 200 ans, quoi. Bon, on va y aller comme ça. C'est pas grave. Nouvelle mission débloquée, bien sûr. Débarrasser des nids. Oui, bah oui, évidemment. Ah ! Vous voyez là-bas, là ? Vous voyez ce qu'il se passe ou pas ? Vous la voyez de loin ou pas, là ? Vous sentez que c'est la merde ? Bon, je vais quand même vous la montrer pour le fun. On parlait des hordes de zombies. On y est enfin. Il y a deux, trois... Il y a deux, trois ennemis en face, là. Le premier qui voit un bidon d'essence... Oh putain. Je crois qu'il y en a un, là. Allez, fais pas le fou. Ah non, c'est juste extrêmement incroyable. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Oh oui ! Oh la classe ! Vous voyez, en fait, Days Gone, c'est un jeu dans lequel on se raconte des histoires. Parce que l'histoire, en vrai, on s'en fout. Alors que l'histoire qu'on se raconte et celle qu'on vit, elle est beaucoup plus intéressante. Et là, c'est bon. On arrive à survivre. Et ça vient se passer. On a eu une chance de... Alors le jeu parle beaucoup, oui. Ça vient se passer. C'est des mutants. Pas de martyrs. Vous les voyez derrière ? Merde. Casse-toi ! Non, c'est pas la bonne direction. Je me suis trompé. Zut. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Bon là, c'est pas la méga horde, mais il y en a un petit peu déjà. Bon, il y en a quand même quelques-uns, donc on va peut-être se casser. Créer une usine pour faire du mieux carburant. Oui, bah oui, exactement. Ah mon dieu, un cerf ! Ou un dain. J'ai pas réussi à voir. C'était flou. C'était pixelisé. Par contre, tu vas servir de repas là, je pense. Attention. Oula, 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 oula. Les zombies arrivent. Ah. Très bien. On est large, on est large. Tout va bien. Tout va bien. Donc, vous voyez, le road trip, il est là. Faire attention, parce que je pense qu'on peut se faire vraiment éclater en 2-2-1. Il suffit juste qu'un zombie nous fasse tomber et qu'en fait, ce soit un endroit où il y a plein de zombies et c'est fini. Allez, on y arrive. Nouvelle mission, du coup. J'en ai rien à foutre. J'veux juste des noms. C'était qui, Ico ? Ah. Oh, le jeu est gentil. Le jeu est gentil. Regardez ça. Parfait ça. Oh, mais l'essence, c'est denrées rares, je vous le dis. C'est chaud. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Alors, attends. On va réparer. Ah, j'ai pas de ferraille ! J'ai pas de ferraille pour de vrai ? Mais non. J'ai plus de ferraille pour réparer mes trucs. Mais ils sont gentils, ils nous mettent tout. Genre là, tiens, tu veux de la ferraille ? Tiens, prends la ferraille. Prends la ferraille. Ma femme. N'importe quoi. Il y a tout. Voilà, très bien. Merci. De la ferraille, le retour. J'avoue, la moto elle consomme, ouais. Ça fait pas semblant. Bien. Il est là, le drifteur ! Alors, certaines cibles mises à prix se défendent. D'autres prennent la fuite. Et là, c'est le drame. Les erreurs rouges. C'est lui. Vite ! C'est qu'on se poursuite ! Donc tu as cru que tu pouvais traverser le concours. C'est vrai, c'est ça ? Faites-le ton médecin moto. Putain, mais c'est crash. Le bandit coûte 3. Avec les motos, c'est pareil. Combat à moto, très bien. Je t'emmerde, drifteur ! Que plan de palais se faire foutre ! Pigez ! Oh ! Ma moto ! Alors, j'ai pas balle infinie. Oh oui ! On l'a touché. Oh, c'est tellement mou ! C'est mou de ouf. Non, non, non ! Pas ma moto ! Non, non ! Allez ! Ah non, on a balle infinie ? Mais non. C'est tellement mou. C'est tellement mou. Alors qu'on aurait pu viser en roulant, tu vois. Pour faire un petit headshot et c'est fini. Attention ! Attention ! Raccourcis ! J'ai vu ça dans les films. On... ouais, rallongi ! Il est là, mais je l'aurai, Bobby ! Alors, on a un problème. Il me sort plus le flingue. Oh, chier, drifteur ! Tu bosses pour que le flingue ! Hein ? Oh, le moto ! Allez, salut ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... T'as fait ? Sale connard ! Ah, non ! Non, 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 non ! Figure-toi que Coop voit pas ça d'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée drifteur. T'imagines si t'avais flingué Mani ? Hein ? Qui réparerait ma moto, hein ? Sale petite merde ! Va te faire foutre ! T'es un des larbins de Copeland ! Alors, si vous vous demandez, on peut pas tirer. C'est tout ce que t'es ! Un putain de clébard ! Ouf ! Et alors... Très bien, virilmente. Ok, on avance, on avance, on avance, on débloque des choses, bien sûr, et... Oh ! Personnalisation de la moto, bien sûr. Ça, c'est le moment de plaisir, ça. Tu m'entends ? Attends, c'est sa moto qui marche pas sur moi. Oui. Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il le restera. Terminé. Bon. La caisse, j'en fais quoi ? Je devais pas la ramener quelque part. J'ai cette caisse depuis tout à l'heure avec moi, là. Faut quand même que j'en repasse un truc. Bon, allez. On va à la suite. C'est très bizarre. Alors, au niveau de l'essence, je crois que... En fait, faut juste rouler en... La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Vous l'avez peut-être vu ou entendu. Et vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non. Ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. Voilà. On pensait que le Nero et tous les autres... L'essence, très important. Ah. Là, c'est le moment qu'on va pas aimer, là. Mais non. Comme je l'ai dit. Ils se plongent dès le début. En attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Mais ça n'arrivera pas. Tout va bien. Pas tant que je serai là. Pas d'inquiétude. Vous allez vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur uniforme sont morts il y a plus de deux ans. Bah là, le décor c'est joli, là. Ces types-là... Ils vont tirer un feu. Merde. Vous l'avez vu le câble ? C'est démo. C'est un piège ! Oh le salaud ! Un blessé ! Non, je pense qu'il est mort. Bah du coup, toi aussi. Ah, saignant quand même le jeu là. Comment ils m'ont éclaté ma moto par contre, ça c'est pas cool. Réparer le moteur. Mais non ! Bah heureusement on avait gardé la ferraille hein, parce que là sinon c'était l'embrouille. Ah par contre, je viens de me prendre un mot de ferraille quand même. Ah oui ! Ça rigole zéro quoi. Donc faut faire attention les pièges, on fera gaffe. Ça fait du petit événement aléatoire, c'est marrant. Mais par contre, ouais, ça picote un peu quoi. Alors le motel là, c'est le motel de toutes les angoisses. Je pense qu'on aura des quêtes à faire là dedans. Ou alors c'est peut-être... Ça ressemble un petit peu à la zone du début. Donc je pense que c'est la zone du début ça en fait. Oui, oui, c'est complètement la zone du début ça. Donc c'est là qu'on fait les premières missions du jeu du coup, pour découvrir un peu le gameplay. C'est là que Bobby perd son bras. Alors je vous ai montré aucune ville pour le moment, c'est vrai que ça pourrait être marrant aussi de voir ça quand même. Alors encore des missions annexes bien sûr sur le côté, même si on est pas là pour ça. Oh, j'ai eu chaud parce que là il aurait pu tellement sauter et me faire tomber. Et ils étaient quatre, ça aurait été difficile. Ah, les petites motos. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont joué à World War Z sur le live. Je sais pas si le jeu est bien. Ça avait l'air d'être un live for dead assez cool, mais en fait assez pauvre aussi. Du coup j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. C'est vrai que c'est un peu la période des zombies en ce moment. À faire encore, ouais. D'accord. On va le faire à l'occasion éventuellement, mais bon. On joue sur PS4 Pro. Donc là, c'est un vrai road trip. C'est long. C'est un peu long. On roule tranquille. Après il est pas très cher. Ah oui, c'est vrai, il me semblerait que c'était quand même Caramble. À vérifier du coup, ouais. Petit saut. Allez, on y est. Et c'est une nouvelle ville. Ils sont où Tucker et Alkaï ? Sur le site d'excavation. Lequel bordel de merde ? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis. Putain. Ça sent le moment de dialogue. Bravo. Donc là, on voit un peu des gens des habitations. Ça manquait un peu quand même. Faut l'avouer. Ah. Je vois que ça fait des patates et ça fait de l'avoine. Comme dans un eau. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un... Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur sept mètres d'épaisseur. Il nous faudrait... Des marteaux-piqueurs. Ha ! Pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas un an. Eh. Ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme. Il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. Elle est trop stylée la mamie. Elle est trop stylée. On a tous faim, Hal. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Hal. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne ne les a arrêtés ? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils... ils allaient vers le nord ? Hal ! Est-ce qu'ils... est-ce qu'ils venaient vers nous ? Oui ou non ? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux, du con ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Alkaï. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. J'peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rippers. Dans le No Man's Land. Je rappelle, le jeu est à prendre vraiment en mad nanar parce que bon, le ton très au sérieux tombe assez vite à plat. Huiler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins corrompu. Stop ! La punchline. Est-ce que t'as retrouvé Léon ? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant ? Je veux cette voiture. Ceux qui restent encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste. Le perso est méga stylé. Franchement, dans le jeu vidéo, on manque tellement de ce genre de personnages-là. Un zoo au camp de Copeland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour cope. Son camp est proche du vôtre ? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Bowser. Il va ou ça lui chante ? Putain. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit ? Mais comment qu'on le laisse brûler ? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence, ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le compte y est pas, il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir ? Willer. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassis de feignants, menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et harneux ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Et les autres sont là. A espérer que je leur offre le gîte et le couvert pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé toi ! Remets-toi au boulot. M'oblige pas à aller chercher Cyrus. Bande de gros à rien. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent le soir. Mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus. T'étais quoi ? Directrice de prison ? Un truc comme ça ? Rien d'aussi important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à Londres avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. Il aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en bout de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu près de l'eau. Il est sûr de lui ? Larsen a autant de bouteilles que trois. Il sert connaître un humain d'un mutant. Mais détaillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Doug, je veux le reste de mes crédits, pour Léon. Et je veux cette bagnole ? Je veux cette bagnole tout de suite ! Très bien. Il faut que je trouve Wheeler. J'en connais un qui va passer la nuit au trou. Ah d'accord. Alors juste, on va regarder un petit peu vite fait la ville. Pour ce moment, il y a des choses qu'on peut faire là. Alors le mécanicien, bien sûr. Quoi neuf ? Alors on a des crédits, on a plein de trucs. Tu l'as pas ménagé, dis donc. Alors au niveau de confiance, on est trop bas malheureusement. Je pense pour avoir des... A plus ? Des choses en plus, genre des... Ouais, des possibilités, genre améliorer la bécane et tout ça. On va regarder un petit peu par là-bas. Alors, les primes. Alors ça, c'est important. Hey. Hey. T'as des oreilles. Tu crois que la fumée peut donner tout ça. Pareil, on a créé de la confiance et... Des thunes. Très bien. Alors, il y a l'armurerie aussi. Je suis assez curieux de voir si on peut choper peut-être des munitions, des trucs comme ça. On peut demander peut-être au gars de débrider la moto, c'est vrai, ça pourrait se faire. Ah, peut-être qu'on doit se taper la cinéma malgré tout. Ouais. Allez, c'est parti. Alkaï. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du Rip, du côté d'Iron Boot. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de deux motards, deux hommes. Pour savoir s'il les avait vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur qui... Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de Drifters portent encore leurs couleurs ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles armes cool et stylées ? Alors déjà, il faudra attendre de monter au niveau de confiance, vous le voyez. Mais on peut quand même faire des trucs sympas. Par exemple, je peux récupérer cette arme-là que je n'ai pas. Bon, après, c'est pas des trucs de fou non plus. Ou alors, juste peut-être récupérer des munitions. Je sais pas si... Attends, casier. Ah oui, d'accord. Il me donne accès à mes... On va faire ça. Si tu cherches quelque chose, tu sais où me trouver. Besoin d'un truc ? Donc là, on a tout vu. Et on finit avec ce dialogue-là, j'imagine. Maintenant, il faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Alors, nous avons un choix. Soit on apporte les médicaments à Tucker. Alka, il prend des armes supérieures aux vôtres. Soit on apporte les médicaments à Copland. Moi, je ferais chaud d'aller à Copland pour vous montrer l'autre ville, en fait. Surtout qu'on a monté le niveau, donc ça peut être chouette. Allez, on fait ça. On peut pas partir vers le nord tant que cette bécane est pas réparée. Va pour Copland. Très bien. Donc là, on est reparti. On est d'accord que ma moto à moi, elle est OK. Ouais, c'est bon. Exactement. Et c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir bouger. Allez, sur ce, on va faire la petite pause pour la VOD du coup. Je vous laisse là-dessus. Donc du coup, bah là, voilà, on a pu explorer, avancer un petit peu. Voir de l'infiltration. Un peu de fail, comme d'habitude, un peu de combat. Bon, voilà, il en fallait un peu pour tous les goûts. Et puis, donc, bah, prochaine étape, on va aller à Copland. On va voir du coup une nouvelle ville. J'espère avoir l'occasion de vous montrer une horde dans laquelle on va se faire éclater quand même. Ça serait bien. Un peu de mise en scène folle. On verra. Je vous dis à tout de suite pour les gens qui, du coup, voilà, sont sur live. Parce que bien évidemment, je continue. Et pour les gens qui sont sur la VOD, bah très vite pour la suite de ces VOD sur Days Gone. Bye tout le monde, et à la prochaine. Bye.